on reste en Algérie les gars j'y crois pas c'est pas possible c'est pas possible bordel de merde on avait gagné ce putain match bordel on avait gagné ce putain match qu'est-ce qui s'est passé les gars qu'est-ce qui s'est passé c'est plus l'Algérie c'est l'Algérie nul c'est la catastrophe les gars c'est pas possible les gars voilà je comprends pas on a marqué le match il était fini j'étais en route pour les Champs-Elysées les gars et ils ont marqué les Camerounais les gars je vais mourir oula c'est trop pour moi c'est trop pour moi les gars j'en peux plus nul nul c'est plus les Algériens c'est les Aljouriens oula on joue rien les gars on est éliminés on va pas en coupe du monde on est le seul pays du Maghreb oula laissez-la se taper la honte les Tunisiens les Marocains ils sont tous aux Champs-Elysées et nous on est là comme des bâtards on est à pôle emploi c'est plus l'Algérie c'est la bergerie oula des merzas sur le terrain la vie de ma mère des incapables et ça sert à rien de pleurer à la fin du match bande d'acteurs arrêtez de faire semblant de pleurer c'est les Camerounais qui devaient pleurer aujourd'hui c'est eux belmaji il est là ils se mamboulent à la fin du match et casse toi belmaji oula casse toi à part faire des conférences de presse tu sers à quoi à rien espèce de pembagna sale nul belmaji oula les gars c'est plus 1-2-3 c'est 1-2-3 oula tu fuis la coupe du monde ça y est c'est fini on va faire quoi pendant ce temps là on va faire quoi comme d'habitude les Algériens pendant la coupe du monde on va sucer les autres pays hein parce que l'Algérie quand il joue pas il y a toujours un drapeau algérien même s'il y a Argentine Brésil il y a toujours un drapeau algérien vous croyez que c'est normal est-ce que vous croyez que c'est normal qu'on sort le drapeau algérien dans les matchs où il y a pas l'Algérie qui joue c'est pas normal mais ça cause des chômeurs comme eux oula des incapables la vie de ma mère oula il faut leur enlever leur passeport algérien oula vous êtes des c'est toi Marès Riyad Marès Riyad Merknez espèce de Merknez espèce de sale crasseux va sucer le kiki à Debrune va te faire péter le fion par Debrune espèce de bouffeur de burne espèce de sale merde ça se voit tu penses à la ligue des champions je t'en bats les couilles de l'Algérie tu fais n'importe quoi t'as été absent t'as commencé à jouer à la 80e minute de jeu oula et même s'il a pas joué les gars c'est la faute de Bounedja il était dans les tribunes même dans les tribunes il est capable de nous faire perdre avec ses ondes négatives avec ses ondes de nullard pourquoi t'es venu Bounedja pourquoi on a pas besoin de toi ni en joueur ni en supporter va dans ton putain hanout oula il a fermé son hanout pour venir au match les gars pour venir où à Blida c'est plus Blida c'est bidon la vie de ma mère oula vous avez porté la poisse avec Blida ouais l'Algérie est invaincue l'Algérie n'a jamais perdu à Blida jamais et le match le plus important on le perd les gars je comprends pas les Algériens je cons les Algériens vous avez rien géré les Fenech les Domenech oula vous êtes des frottes comme Domenech nul à chier oh on a jamais perdu à Blida et à Blida est le seul match qu'on doit gagner on le perd les gars j'aurais préféré qu'on perd tous les autres matchs à Blida et qu'on gagne celui là mais tu veux faire quoi avec des joueurs comme eux les gars y'a que Slimani qui a mouillé le maillot derrière la Benlamry va faire des implants capillaires oula espèce de tête de daron qui est papa de plusieurs enfants la vie de ma mère t'es rentré dans un bowling c'est un bowling t'es rentré comme une boule de bowling c'est ta faute le premier but la vie de ma mère oh y'avait tout le peuple algérien y'avait des darons des darons est-ce que vous savez combien coûtait le billet les gars pour aller voir le match la vie de ma mère pour aller voir ça les gars oula normalement les Algériens ils se font rembourser leur billet et c'est la vérité oh y'a des gens ils ont acheté 10 fois le prix du billet pour voir ce putain de match et sur le terrain t'as quoi ? t'as des putains de merza t'as des patrons de hanout des vendeurs de paraboles oula que c'est la vérité vous êtes nuls à chier honte à vous les Algériens et les joueurs honte à vous avec un peuple comme ça les joueurs algériens ils avaient plus la pression que les Camerounais oula que l'Algérie ils auraient joué à 8 clous oula qu'on aurait gagné les gars mais ils ont peur de leurs propres supporters qu'est-ce que vous voulez que je vous dise qu'est-ce que je voulais que je vous dise après ça la vie de ma mère c'est une honte on n'est pas en Coupe du Monde on n'est pas dans FIFA c'était le moment de montrer à FIFA que nous aussi on mérite d'être dans le jeu vidéo on est nulle part les gars on se fait respecter par personne la vie de ma mère avec des supporters comme ça ne pas aller en Coupe du Monde mais quel gâchis c'est du gâchis permanentier les gars la vie de ma mère mais quel gâchis le Cameroun ils vont en Coupe du Monde ils ont 3 supporters en France dont Samuel Eto'o les gars c'est la vérité c'est la vérité le Cameroun ils ont 3 supporters en France et tous les autres qui supportaient le Cameroun ce soir c'était les CRS ils avaient peur d'être en PLS ils avaient peur que les Algériens ils envahissent les Champs Elysées mais aujourd'hui c'est nous on s'est fait envahir voilà les Camerounais c'était les Wenroonais c'est plus les Lyons indomptables c'est les Lyons insortables voilà ils avaient un état d'esprit il était bon et nous les Algériens et nous sérieusement voilà et c'est incroyable oui c'est vrai on s'est fait baiser par l'arbitre y'a pas de problème ce putain d'arbitre de merde espèce d'arbitre avec ta tête de Hitchi espèce de sale dégueulasse espèce d'arbitre qui a jamais arbitré voilà les gars mais j'vous ai dit quoi au match allé le problème de l'Algérie à la Cannes les gars c'est qu'on faisait que pleurer l'Algérie c'était l'Alger pleure toute la Cannes on a pleuré y'a hors jeu y'a coufran y'a faute y'a 6 mètres et derrière on se fait baiser là c'est pareil tout le match on a pleuré les gars après l'arbitre et à la fin du match Belmadji avec sa putain de comédie Jamel comédie tu vas pas me la faire à moi je m'en bats les couilles vous pleurez vous pleurez c'est pas des larmes qui coulent de vos yeux c'est du sperme tellement vous êtes des branleurs la vie de ma mère c'est vrai voilà je sais pas ce qui sort de leurs yeux la vie de ma mère du café ils pleurent du café les Algériens la vie de ma mère c'est quoi cette équipe bande d'incapables on vous a même pas demandé de marquer on vous a demandé de faire 0 à 0 au moins 0 à 0 comme la Tunisie la Tunisie ils ont géré leur match et nous comme des surexcités voilà tu les vois tous ouais on est remontés il y a des aides arrêtez de mentir vous sucez vos clubs en Europe là vous donnez vos fions la vie de ma mère vous donnez à fond et voilà que c'est la vérité un seul qui mérite les gars c'est Slimani le Maradona algérien il a tellement il s'est tellement défoncé son terrain les gars qu'il a perdu connaissance voilà il a fait un malaise mais normalement c'est tous les joueurs algériens qui finissent comme ça comme Slimani il a fini à terre voilà massage cardiaque bouche à bouche misquine il a fini avec plein de terre sur le maillot Slimani Slim à vie je te respecte à vie les autres je vous respecte à vie voilà vous êtes des tchallah vous faites virer tous vos clubs et vous allez tous ouvrir des hanoutes en Algérie voilà et encore plus personne ne viendra acheter dans vos hanoutes vous dégoûtez voilà que vous dégoûtez je comprends pas les gars tout était réuni les supporters les paraboles oh les algériens ont réglé la parabole pendant 10 heures pour voir ce match c'est plus la parabole c'est la paracétamol voilà je vais prendre des paracétamol j'ai mal à la tête vous me foutez la haine voilà les gars les algériens les galériens la vie de ma mère le pire ennemi d'un algérien c'est l'algérien oh là les gars on a le don de se mettre en galère tout seul on peut gagner 8 à 0 on va perdre 9 à 8 au match retour l'Algérie c'est comme le Paris Saint Germain c'est la même chose c'est maudit on est maudit les gars oh là bel maudit bel maudit et je vous dis la vérité avec des joueurs de classe mondiale Youssef Atal je t'aime trop mais t'es nul oh là là il faut arrêter au bout d'un moment Youssef Atal la vie de ma mère oh là t'es pourri t'as été nul aujourd'hui t'es Belaili lui aussi Belaili avec son ventre de ce patron de rôtisserie espèce de sale pourri Belaili blagni t'as fait blagni tout le match t'es la honte de l'Algérie t'es tellement un génie que t'as signé à Brest c'est la preuve que t'es une merde c'est la preuve que t'es une incapable un lâche un nul t'as fait blagni tout le match t'es comme James Rodriguez en Colombie t'as fait toute ta carrière sur un but face au Maroc tout le reste on t'a jamais vu et je le pense et je t'emmerde Belaili je t'emmerde je vais me désabonner de ton Instagram pareil pour ma res pareil pour tout le monde allez cassez-vous cassez-vous bande de mais tu peux même pas les prendre à FIFA les gars on peut même pas les prendre à FIFA je comprends maintenant je comprends pourquoi vous êtes pas à FIFA les DZ les DZ vous avez pas de mental vous avez 10 secondes à tenir à la fin 10 secondes à tenir mais qu'est-ce que vous tenez ? vous tenez juste à votre club de merde en Europe c'est la seule chose à laquelle vous tenez oula que c'est la vérité oula 1-2-3 qu'est-ce que tu fouilles ? qu'est-ce que tu fouilles ? qu'est-ce que vous avez foutu les gars ? j'ai plus de voix j'ai plus de force j'ai mal à la tête je vais aller consulter un psy parce que ce qu'il s'est passé là les gars oula je comprends pas je pensais que le match il était fini j'ai pris ma femme dans les bras et calin et ma bite oula la vie de ma mère l'autre là tout bas là la vie de ma mère je dis tout haut ce que pense tout bas oh tout bas il est rentré il a mis un but miskin oula son but il va servir à rien personne va jamais s'en rappeler mais nous aussi les algériens quand vous marquez un but vous savez qu'il reste 1 minute concentration les mecs ils ont fait 8 tours de terrain oula ils sont partis dans les douches ils sont partis c'est ça vous êtes épuisés avec la célébration la vie de ma mère c'est vrai la célébration l'annulation coupe du monde annulée défilé aux Champs Elysées annulée oula les gars ils sont tous contents les autres hein tout le monde ils nous détestent et nous au lieu de leur prouver qu'on sera encore là et ben on leur donne raison la vie de ma mère on leur donne raison et on reste à la maison les gars oula que c'est la vérité l'Algérie oula là les algériens les algériens on joue rien les gars on joue plus rien maman l'appelait on peut pas jouer et bouneja espèce de espèce de porte-malheur oula t'es pas un porte-clés t'es un porte-poisse espèce de fils de moustache bouneja et ben Majid t'aurais pu faire jouer Brahim allez faire fêler avec vos grand-mères aussi oula avec vos grand-mères oula n'a pas pu faire